Allez ! Allez ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Papa, là-bas ! Un étranger ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Un certain, Hendrick. Vous lui voulez quoi ? Je veux lui parler. De quoi ? Donnez-moi une bouteille, quelque chose de fort. Vous devez partir. Je vous ouvre la porte de derrière. Je n'ai pas fini mon verre. C'est parti ! C'est parti ! Une tournée générale. Une tournée générale. Ça vous tente ? Je peux savoir pourquoi. Ma bourse est bien remplie. Voilà pourquoi. T'entraîne pas avec les étrangers. Un bon verre vaut toutes les présentations du monde. Ensuite, chacun reprendra sa route. Et y mets-nous ton chemin. Je fais route vers Novigrad. Ah, c'est des putains et des fornicateurs. à la vôtre, l'ami. Cussec. Si vous voulez dormir un peu, je ne peux vous proposer qu'un banc, mais il est confortable. Alors je rentre, et là, je vois le terreux avec son gars. Plutôt mignon, le fiston, si vous voyez ce que je veux dire. Je parie que le beau-zeux avait déguisé sa fille, ses fils de putes et ses égouts ont caché leur pucelle. Merci de ne pas avoir provoqué ces ordures. En règle générale, j'évite de me mêler des affaires des autres. Vous voulez passer la nuit ici ? Non. Je cherche Hendrick. Il habite à Bourlalande. Je ne vois pas du tout où c'est. C'est de l'autre côté de la colline. J'ai vu une lueur étrange dans cette direction ce matin. Sans doute un raide des impériaux. Vous pouvez me dire autre chose sur Hendrick ? C'est un drôle d'oiseau. Personne sait d'où il vient. Il a débarqué sans crier gare et s'est trouvé une petite veuve pour lui faire sa soupe. Les hommes du baron n'aiment pas les étrangers. Ouais, c'est rien de le dire. Chaque fois qu'un étranger pointe le bout de son nez, le baron s'arrange pour disparaître quelque temps. Merci Tavernier. Pareil que tu t'achètes le chien. Faut ça, non ! Vraiment ? C'est ce qu'il faut. Je sais que tu as une fille, grand-père. Une jolie danselle. Vous ne la trouverez jamais. Un jour, tu la cacheras trop tard, tu m'entends ? Et ce jour-là, je t'obligerai à regarder tous les gars qui passent la vie. Oh ! Tout doux, ma belle. Roger, c'est tout ce que j'ai. Croyez-moi. Tiens. Non. Je suis laissé. Un jour. Un jour. Un jour. Un jour. Un jour! Un jour ! Allez, yu ! L'air a quelque chose d'étrange, comme si on se trouvait dans une gare profonde par forte chaleur, et c'est le problème. Partez, laissez-moi tranquille. Qui que vous soyez, fichez le camp. Calmez-vous, c'est fini. Oui, tout est fini. Perdu à jamais. Gravé dans ma mémoire pour le restant de mes jours. Je cherche un homme, du nom d'Hendrik. On m'a dit qu'il habitait ici. Oui, il habitait ici. Et c'est ici qu'il est mort. J'entends encore ses cris. J'ignorais qu'un homme pouvait crier comme ça, souffrir à ce point. Racontez-moi ce qui s'est passé, en détail. Ils les ont pris. Ils les ont tous pris. La nuit commençait à tomber. D'habitude, on entend les crapauds à cette heure. Mais pas ce soir-là. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ignore ce qui s'est passé, mais j'ai entendu Hendrik hurler de terreur, puis supplier. À la fin, il n'arrivait plus qu'à gêner. C'est parti ! Encore ! Sous-titrage Société Radio-Canada Manquez plus que ça. La terreur est vite repartie, mais le village a gelé comme en plein cœur de l'hiver. Vous étiez dans cette chemine ? Non, et ne comptez pas sur moi pour y mettre les pieds. Au revoir. Que les dieux vous protègent. Ils l'ont torturé. Ils ont peut-être négligé un détail. Voyons ses poches. Le pantalon est rigide, comme si on l'avait mis à sécher en plein hiver. Je vais regarder dans son gilet, on ne sait jamais. Il est froid comme la mort, mais il n'y a rien ici. Voyons un peu ses potes. Du sang coagulé. Une clé cachée dans sa pote. Il ne reste plus qu'à trouver sa serrure. Pas trop loin, j'espère. C'est parti. C'est parti. C'est parti. ... ...